Salut tout le monde et bienvenue pour cette nouvelle vidéo de ma compagnie, c'est Bibi de Croissant. Enfin, je vous livre mon verdict sur ce jeu. Alors oui, ça a pris le temps voulu, le temps nécessaire, mais j'ai voulu prendre ce temps. Pourquoi ? Parce que, vous le savez, depuis un petit moment, les derniers épisodes de la série m'ont pas mal déçu, et notamment le dernier en date, Cindy Kay, qui était franchement pas terrible, très 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 moyen. C'était vraiment pour moi même l'exemple typique de l'épisode qui en faisait trop, et où on avait l'impression que c'était finalement le point de non-retour. On avait vraiment ce côté où, voilà, tout était dit, tout était déjà vu, et cette espèce de redondance, et surtout, il n'y avait plus de plaisir de jeu. Je n'avais plus aucun plaisir, et c'est vrai qu'en accueillant ce nouvel épisode, donc quand même plusieurs années après, parce qu'il y a eu une petite période d'un an, je crois, de mémoire, puisqu'il y a eu la sortie du film entre temps, pour pouvoir laisser plus de temps de développement à ce nouvel épisode, ils ont dit, on va faire une pause, et puis on verra après ce que ça va donner. Mais je pense que c'était clairement la meilleure des choses à faire, pour au moins se dire après, bah tiens, pourquoi pas renouveler un petit peu le jeu, ou en tout cas lui redonner finalement un petit peu ses lettres de noblesse, redorer le blason de la série qui en avait vraiment besoin. Ça c'est clair et net. Maintenant, la vraie question qu'on va se poser, c'est que, est-ce que finalement cet épisode revient comme il se doit ? Est-ce qu'il est à la hauteur de nos attentes ? Et bien c'est ce qu'on va voir avec le test d'Assassin's Creed Origins ! Oh yeah ! Allez, c'est parti, on y va, on va tout de suite aller se balader, et voir un petit peu ce que ça donne avec mon fidèle destrier qui ne me quitte jamais, vous allez le voir, il a la classe absolue. Voici mesdames et messieurs, Camelto ! Et voilà, c'est donc Camelto qui est présent. Oui, je lui ai donné ce petit surnom de Camelto, c'est magnifique. N'allez surtout pas voir sur Internet ce que c'est ! Et donc, c'est un jeu Ubisoft, Ubisoft Montréal, qui est donc dispo depuis le 27 octobre 2017 sur PC, PS4 et Xbox One, un jeu d'action, aventure, avec toujours un petit peu de parcours d'ailleurs, même s'il y en aura forcément moins dans cet opus. Pourquoi ? Parce que c'est aussi voulu par rapport au contexte, à l'univers, par rapport aussi au level design général. Il y a moins de grandes villes dans cet épisode, mais il y en a quand même, attention, il y en aura quand même. Mais forcément, mythologie égyptienne, égypte antique oblige. Vous allez surtout avoir à la fois des petits villages, des villes, des grandes villes, mais aussi de grandes contrées désertées. Oh punaise, merde, on se fait attaquer ! Bah oui, parce que ce qui est bien, c'est qu'on fait un suivi de route comme ça, donc du coup, mon petit Camel, qu'est-ce qu'il fait ? Bah, il y va, forcément. Mais on peut se faire attaquer. Donc du coup, c'est bon, voilà, tu peux recommencer, puis comme ça, c'est bon, on peut parler comme on veut. Mais ouais, donc du coup, c'est vrai qu'égypte antique oblige, vous allez avoir de grandes contrées désertiques, de grandes vallées rocheuses, des grandes montagnes, avec même aussi pas mal d'environnements où il y aura des fleuves et ce genre de choses. Donc non, honnêtement, ça ne va pas entacher le côté parcours du jeu, mais forcément, ça ne sera pas le cœur même du jeu, quoi qu'il arrive. Mais surtout, quand on voit, vous voyez, ce genre d'environnement, c'est le premier truc que je veux vraiment dire, parce que, alors attention, bien sûr, Peggy 18, le jeu, donc si vous avez moins de 18 ans, il ne faut pas regarder. Voilà, même si on sait très bien que personne, de toute façon, ne va contrôler tout ça, sauf peut-être les parents. Et bravo à vous, les parents, c'est ce qu'il faut faire. Mais la première chose que je voudrais quand même mettre en avant ici dans ce jeu, c'est que c'est un jeu à photos. Regardez, hop, vous faites un petit cliché comme ça, tac, vous faites la photo, ça sauvegarde, ça va le mettre sur les serveurs d'Ubisoft, ça va faire une photo pour vous, et puis là, après, vous faites ce que vous voulez. Regardez-moi ça, vous pouvez vraiment faire sur tous les plans, la hauteur et tout, et c'est vraiment un jeu où on va se balader et où on va faire plein de photos. Et pourquoi je dis ça ? Parce que, tout simplement, l'univers est vraiment fantastique. Vous le savez maintenant, j'ai une grande affection, toute particulière même, on peut le dire, pour l'Egypte et pour la mythologie égyptienne. J'ai toujours adoré l'Egypte. Même à l'époque, quand j'étais plus petit, j'avais plusieurs métiers. Qu'est-ce qu'il veut lui ? Allez, dégage. On n'en parle plus, on va laisser peser. Je voulais faire plusieurs métiers, j'avais plusieurs métiers en tête, je voulais faire boulanger à la base, et j'aurais voulu être archéologue. Et ça m'a toujours fasciné, en fait, parce que ce qui m'a toujours fasciné, en fait, dans la mythologie égyptienne, c'est évidemment déjà les dieux, ce que je trouve qu'il y a tellement de choses à raconter avec les dieux égyptiens, que ce soit Ra ou Ré, que ce soit Anubis, que ce soit Isis, Osiris, et tout un tas d'autres, Sobek, j'en passe et des meilleurs. Bref, moi, ça, ça m'a toujours interpellé, ça m'a toujours même fasciné, parce que derrière aussi, c'est tout ce qui entoure et qui englobe, finalement, la mythologie égyptienne, avec les sarcophages, avec les momies, avec les pyramides, avec tout ce genre de choses. Et d'ailleurs, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout de suite se téléporter à Alexandrie. Et oui, alors ça, c'est encore une des belles villes que vous allez voir dans le jeu. Temps de chargement relativement rapide, quand même, on est sur PC, donc globalement, ça va. Il n'y a que le premier temps de chargement quand vous allez lancer le jeu, qui est un peu plus long, mais après, pour se balader, ça va encore. C'est, je vous dis, l'ordre de 10-15 secondes, donc pour, j'ai envie de dire, la grandeur du jeu, ça se tient encore, ça va. C'est pas désagréable. Mais ouais, franchement, moi, ça m'a toujours fasciné, et je me suis dit, il faut vraiment que les mecs en mettent un coup ici, parce qu'il faut montrer un petit peu les choses, et c'est ce qu'ils ont fait. Honnêtement, j'ai pas été déçu du tout, mais alors, pas du tout. Pourquoi j'ai pas été déçu ? Pour une simple et unique raison, c'est que, ben, on s'y croit. On s'y croit véritablement avec les différents environnements, avec, évidemment, toute l'architecture qu'il peut y avoir. Alors, ils expliquaient, bien sûr, qu'ils ont fait des, pas des concessions, mais ils ont pris des libertés par rapport à ce qu'était l'Egypte à l'époque, avec notamment des environnements qui paraissent extrêmement grands, mais ils ont un petit peu, voilà, ils ont un petit peu forcé le ton sur certains environnements. Il y avait certaines grandes statues qui n'étaient pas si grandes que ça et pourtant là, ils les ont fait immenses ou quoi que ce soit et tout un tas d'autres libertés, notamment sur une partie de la culture égyptienne, une partie aussi du dialecte égyptien, ce genre de choses. Mais sinon, au-delà de ça, franchement, c'est d'une crédibilité assez folle. de toute façon, ça a toujours été une de leurs grandes forces, je trouve, chez Ubisoft, que ce soit, par exemple, on se souviendra de Assassin's Creed 2, par exemple, Assassin's Creed 2, il y avait une crédibilité de l'univers qui était complètement folle, complètement dingue, c'était pareil pour l'E3, même Black Flag, finalement, et même Syndicate, même si bien on regret de le dire, la révolution industrielle, il y a eu la révolution après-française, machin, etc. Là-dessus, il n'y a pas grand-chose à dire parce que c'est toujours vraiment véritablement bien foutu. Et là, une fois de plus, c'est le cas, c'est vraiment bien foutu, on s'y croirait, on a l'impression d'y être, et puis de se balader comme ça, dans les petites fougères, dans les hautes herbes, dans le désert, avec camel, de pouvoir faire un petit peu tout et n'importe quoi, et de pouvoir, après même si on peut, et si on veut prendre une espèce de petite barque et de pouvoir aller comme ça sur l'eau, d'ailleurs ça va beaucoup plus vite, ça c'est cool, tu arrives sur l'eau, tu te balades et tout, c'est quand même plutôt sympa, toi je vais t'assassiner, hop, comme ça on va pouvoir l'enchaîner directement, ça va ma poule ? Allez, hop là, et bim, on n'en parle plus. Bon forcément, il y a l'autre qui est là, on va essayer de l'avoir avec mon petit arc. Oh, dommage, essaye, essaye, ah, dommage, bon allez, c'est bon, casse-toi, le mec qui veut se casser. Ah bah oui, c'est vrai que c'est là où on a le... Ah bah merde, oui, ils sont tous là. Bon, on va s'éloigner un petit peu. Bon, quoique, oui, vous avez toujours en fait la possibilité de le faire en infiltration ou quoi que ce soit, même si, une fois de plus, ici, le jeu, l'infiltration, c'est clairement pas l'une des meilleures choses possibles. Bon, par contre, les gars, venez ici, bordel de merde ! Oh, qu'est-ce qui casse les couilles ! Ça par contre, c'est quelque chose qui casse vraiment les burnes, autant le dire tout de suite. Les archers dans ce jeu, je crois que ce sont clairement les pires ennemis du jeu. Ah, puis en plus, lui, il m'a bien eu par derrière, petit con. Les ennemis, les archers, c'est clairement les pires ennemis du jeu parce qu'ils sont tellement chiants, parce que eux, ils vous ont de loin, ils n'arrêtent pas de vous canarder, mais quand je vous dis canarder, c'est canarder, et en plus, alors, ce qui est quand même, il faut le dire, assez aberrant, c'est que leur flèche, c'est simple, c'est toujours pour votre gueule, même quand vous êtes accompagné, par exemple, de rebelles qui vont vous aider à un moment donné dans le jeu, ben non, pour votre gueule. Quoi qu'il arrive, ne vous inquiétez pas, vous le voulez, ben c'est pour vous, voilà, tout simplement. Allez hop, ça c'est terminé, merci, au revoir. Donc oui, les archers, c'est clairement les pires ennemis du jeu, on pouvait même parler à un moment, donc là, vous le voyez, j'ai un petit défi qu'on va faire juste après, les philax ou les philakès, je ne sais jamais comment on les prononce d'ailleurs, et ben eux, même eux, limite, sont moins difficiles ou en tout cas, moins chiants que les archers parce que franchement, les archers, c'est juste une purge totale. Bon, alors ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez donc vous planquer, alors tout de suite, évidemment, ranger l'arc, et vous pouvez faire appel à Cénu, voilà, Cénu qui est ici, qui va pouvoir en fait tout simplement, entre guillemets, marquer les différentes choses importantes, donc d'un bastion, donc si vous avez un coffre, si vous avez un ennemi, deux ennemis, trois ennemis, un chef, un commandant, un capitaine, ce genre de choses, et puis ensuite, il peut attaquer, ça, il n'y a pas de soucis, vous pouvez donc après, comme ça, vous déplacez un petit peu ici et là, plus vous faites comme ça, notamment de repérage, et de synchronisation, surtout dans les différents bâtiments du jeu, et plus en fait, Cénu pourra voir, donc, ou Cénu, j'ai même envie de dire coucou, Cénu, et il aura la possibilité, donc de voir beaucoup plus de choses, plus facilement, et avec beaucoup plus de précision, voilà, voilà, donc ça, ça fait partie aussi des choses, mais non, mais qu'est-ce qu'il fait, mais pourquoi il m'a fait ça, bordel, voilà, ça, ça fait partie des effets Bonaldi, merci beaucoup, je devais normalement le tuer sans me faire repérer, mais évidemment, il y a cette espèce de cheval qui était là, qui m'a bien niqué mon cou, bon, c'est pas grave, on va récupérer le coffre, et voilà, et donc du coup, j'ai un petit objet, j'ai pillé le trésor, et j'ai donc mon lieu qui est terminé, alors vous en avez plein, des lieux comme ça, quand vous regardez la carte, de toute façon, vous le voyez, ils sont tous là, les petits trucs rouges, ce sont vraiment les grands bastions, et tout ça, les grandes zones, vous allez pouvoir donc, soit récupérer des trésors, ou même tout simplement engranger de l'expérience, et, ah bah tiens, il est là, il est là, on va essayer de le chercher, c'est le monde dernier en plus, donc on va essayer de le buter, allez tiens, viens ici toi, on va essayer de voir ce que tu donnes, est-ce que je peux faire un suivi de route du coup ? Ouais, parfait, on va faire un suivi de route, et donc, vous l'avez certainement constaté, eh bien, on récupère des objets, que ce soit des armes, ou des armures pour notre personnage, et donc ça va mettre en place, la nouvelle grosse dynamique du jeu, c'est le loot, le loot qui est présent dans le jeu, avec notamment aussi, des petits coffres à loot, des petites lootbox, ou quoi que ce soit, alors il n'y en a pas énormément du jeu, ça ne correspond pas à une vraie dynamique du jeu, parce que de toute façon, même si vous ne prenez pas ces coffres là, parce que notamment, ce sont des coffres que vous pouvez récupérer grâce à Reda, et Reda en fait, c'est un petit personnage que vous allez voir, et qui va en fait, tout simplement, vous permettre de faire des missions quotidiennes, donc après autant d'heures de passer, il va revenir, puis il va vous redonner une autre mission quotidienne, et en faisant une de ces missions, vous aurez donc la possibilité de récupérer du, oh joli, du loot, tout simplement, c'est du loot en cadeau, ou acheter un coffre, chez lui, et qui vous permettra donc d'avoir le fameux loot, voilà, tout simplement, c'est aussi simple que ça, mais est-ce que ces coffres, ces lootbox, prennent le pas sur le reste, et sur le gameplay, et agissent sur le gameplay, non, alors attention, coup spécial, et bim, voilà, magnifique, pour l'hétérodox, donc cette jauge là, elle se remplit au fur et à mesure, mais, quand vous allez utiliser certains points de compétence, vous pouvez faire en sorte que cette jauge soit remplie, directement quand vous commencez le combat, c'est un petit point de compétence, qu'il vous faudra dans votre arbre de compétence, tout simplement, et donc c'est bon, on a eu le dernier, merci beaucoup monsieur, voilà, Filac vaincu, une troisième clé, sans doute pas la dernière, donc, voilà, je les ai tous trouvés, donc ça c'est bon, ils sont assassinés, mais non j'ai quoi, dis-moi ce que je dois faire, la dernière clé, et bien allons dans ce triste village de pêcheurs, et bien écoutez, c'est ce qu'on va faire, ah oui c'est loin quand même, c'est loin quand même, bah écoutez, ce qu'on va faire, c'est que hop, on va suivre la route pour rejoindre l'objectif, puis vous allez voir un petit peu donc ce que ça donne, donc non, le loot n'est pas intrusif dans ce jeu, puisque vous n'êtes pas obligé de prendre ces coffres là, parce que du loot, il y en a partout, les ennemis, les coffres, et puis je vous dis, ça concerne tout, des armes, des armures, vous pouvez aussi récupérer des nouvelles montures, vous pouvez aussi récupérer des tenues spécifiques, et puis, donc plus vous allez évoluer aussi vos points de, vous allez faire évoluer vos points de compétence pour le personnage, et plus il pourra par exemple après, porter une deuxième arme, une deuxième, un deuxième arc, etc, etc, il aura la possibilité de récupérer plus de points d'expérience, il aura la possibilité de balancer des fléchettes qui vont, donc, endormir la cible, il pourra être moins visible aux yeux des ennemis, ce genre de choses, enfin bref, il y a tout un tas de choses dans l'arme de compétence qui sont plutôt pas mal, et en fait, au fur et à mesure que vous n'avez pas, passé le niveau, vous récupérez des points de compétence, à savoir que pour le moment, vous avez le niveau 40, qui est le niveau vraiment max, vous ne pouvez pas aller plus loin, pour le moment, on va dire, dans la version vanilla du jeu, mais ça va, pour arriver jusqu'au niveau 40, vous avez le temps, une chose à savoir quand même, puisqu'on va parler de quêtes principales, et on va parler de quêtes annexes, c'est que, les quêtes principales ne seront clairement pas suffisantes, pour augmenter le niveau de manière significative, je m'explique quand je dis ça, parce qu'en fait, il faut savoir une chose, c'est que, dans le jeu, vous pouvez faire que les quêtes principales, mais à un moment donné, vous serez bloqué, à un moment donné, vous serez bloqué, pourquoi ? Parce que, tout simplement, vous ne serez pas assez puissant, vous n'aurez pas le niveau nécessaire, pour pouvoir faire, par exemple, telle quête, telle quête, ou quoi que ce soit, parce qu'à un moment donné, vous allez faire une quête principale, qui va être, je dis une bêtise, niveau 25, et si vous n'avez fait que ça, vous serez niveau 22, donc ça n'a aucun intérêt, passez donc, et basculez directement, sur les quêtes annexes, et là, les quêtes annexes, mesdames et messieurs, il y en a une pelletée, mon dieu, mais il y en a une blinde, c'est un truc de psychopat, franchement, vous ne pouvez pas vous imaginer, à quel point, il y en a plein, plein, il y en a vraiment, vraiment plein, il y en a, j'ai envie de dire, à tous les carrefours, à tous les coins de rue, dans toutes les villes, enfin, c'est un truc de malade, à chaque fois que vous arrivez, il y en a toujours, au moins une ou deux ou trois, qui arrivent, c'est juste complètement dingue, et, forcément, vous allez me dire, ouais, mais, les quêtes annexes, on sait ce que c'est, avec Assassin's Creed, avec Ubisoft, etc., je savais encore, de la quête FedEx, machin, etc., non, ça va, ils ont mieux travaillé ça, alors, c'est clairement pas, à la hauteur de The Witcher 3, parce que, j'avais lu ici et là, ouais, c'est aussi bien, que les quêtes annexes, The Witcher 3, pas toutes, honnêtement, je pense qu'on est sur du 50-50, il y a 50% de quêtes, qui sont pas, qui sont scénarisées, alors par contre, elles sont toutes scénarisées, ou en tout cas, presque toutes, mais quasiment, toutes les quêtes sont scénarisées, mais par contre, en termes d'intérêt, et de contenu pur, et d'intérêt pur, je trouve quand même, pour l'instant, les quêtes annexes de The Witcher 3, beaucoup plus passionnantes, que celles d'Assassin's Creed, mais par contre, il y a quand même des efforts de fait, ça, c'est, il faut le dire, il faut insister sur ce côté-là, il y a vraiment des efforts de fait, et c'est vraiment le point, que je tiens à mettre en avant, parce que, c'était une des choses, qui n'allait pas, dans les anciens opus de la série, et là, enfin, ils ont dit, bon, il va falloir qu'on se bouge un petit peu, et qu'on fasse quelque chose, et c'est ce qu'ils ont fait, et c'est tant mieux, regardez là, tous les oiseaux qui volent comme ça, et qui s'envolent et tout, ça fait très Uncharted dans l'âme, il y a un petit côté comme ça, mis en scène et tout, et d'ailleurs, même au-delà d'Uncharted, parce que c'est un exemple que je donne, moi, il y a surtout un truc qui m'a vraiment, où je me suis dit, ça me fait tellement penser à ce jeu, je pense qu'on va se téléporter, ça ira plus vite, ah bah oui, il faut que je me téléporte de toute façon, quoi qu'il arrive, parce que c'est dans la zone ici, c'est un jeu qui m'a fait penser à Prince of Persia, je ne sais pas si c'est fait exprès, mais à certains moments, les notes de musique, l'environnement, là, même ce déguisement, ce costume, cette tenue qu'il porte, cette tenue, vous allez voir comment elle s'appelle, je ne pense pas que ça a été fait au hasard, parce que connaissant Ubisoft, en règle générale, souvent, les choses ne sont pas faites au hasard, en règle générale, ce qu'ils font, c'est toujours quand même relativement carré, relativement simple, oui, vous pouvez plonger aussi maintenant dans le jeu, donc ça, c'est cool, vous pouvez vraiment voir et scruter un petit peu les fonds marins, de toute façon, il y a même des missions qui vont vous octroyer ce genre de choses, mais, et d'ailleurs, en parlant de missions, mon petit regret, c'est que les missions principales, je ne les trouve pas si ouf que ça, je m'attendais clairement, j'étais un peu déçu, même un peu beaucoup déçu, par certaines missions principales, autant, je trouve que dans la deuxième moitié du jeu, le jeu prend une ampleur que j'aime particulièrement, parce que je trouve que du coup, c'est un jeu qui est beaucoup plus intimiste avec le personnage de Bayek, puisque c'est le personnage que l'on a ici, avec notamment cette quête de, à la fois cette quête de rédemption, mais surtout cette quête de vengeance, tout simplement, qu'il cherche à, voilà, il cherche à se venger de quelque chose, je n'en dis pas plus, mais il cherche à se venger, et en fait, il va voir tout simplement que, son histoire va aller au-delà de sa quête de vengeance, et que derrière, il y a le fameux credo, parce que c'est ça aussi qui est important, c'est le début, le commencement de ce credo, donc forcément derrière, on va voir cette évolution qui va se faire, à travers son histoire à Bayek, oula, qu'est-ce qui s'est passé ? Pourquoi il a tout cassé ? Il y a plein d'événements comme ça d'ailleurs, que vous allez avoir dans le jeu, laissez tomber, à un moment donné, je me souviens, j'avais vu un truc, c'était n'importe quoi, tiens, mange, 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 oui, oui, avec la hache, la hache, je vous assure les gens, je trouve que c'est la meilleure arme du jeu, enfin en tout cas, c'est le meilleur style d'arme du jeu, parce que la hache, elle fait des dégâts considérables, et quand tu maintiens le bouton d'attaque, elle fait des quarts de cercle et tout, enfin c'est magnifique, mais donc pour revenir, il y aura des petits événements comme ça, qui montrent encore la crédibilité de l'univers, par exemple, tu vas voir un pêcheur qui va être là, il y a un hippopotame qui va lui foncer dedans, qui va le charger, et là, à ce moment-là, bintou va se casser, c'est excellent, il y avait déjà ça avant, mais là, on l'a encore plus, je trouve ça vraiment bien, et donc pour revenir sur les 4 pêches, principales, ouais, je m'attendais à, par contre, quand même, un meilleur traitement, il y a certaines missions, je les trouve vraiment pas intéressantes, il y a des missions qui sont même, pour moi, complètement expédiées, notamment les missions de fin, et la mission de fin, j'ai trouvé complètement expédié, alors que, l'objectif de fin, c'est pas n'importe quoi, j'en dis pas plus, mais c'est pas n'importe quoi, je m'attendais à beaucoup mieux que ça, vraiment, vraiment beaucoup mieux que ça, et puis pareil, je m'attendais aussi à une, alors attention, petit spoil, je m'attendais à une présence des dieux égyptiens, beaucoup plus importante que ça, dans le scénario principal, parce que ça reste quand même, le coeur même, de la mythologie égyptienne, tu vois, et pourtant, et pourtant, bah, ouais, on les voit de temps en temps, donc c'est cool, c'est bien, pas de problème, mais ça va pas être le haut coeur du jeu, je dirais qu'on les voit plus dans les quêtes annexes, les dieux égyptiens, et encore, toute proportion gardée, j'ai envie de dire, que dans la mission principale, alors que moi justement, je m'attendais à ce que dans la mission principale, on les voit vraiment, qu'ils aient une réelle importance, et à certains moments précis même, de la mythologie égyptienne, ce n'est pas le cas, c'est bien un hommage, bon, c'est pas dramatique, mais j'avoue que ça m'a déçu quand même, j'avoue que ça m'a déçu quand même, parce que je m'attendais à mieux, donc de ce point de vue là, il va falloir encore faire des efforts, oh là, il y a un petit croco, un petit croco, un petit, un petit, un petit croco, croco, crocodile, voilà, c'est bon, on récupère du loup, du cuir et tout ça, parce que oui, vous allez devoir récupérer tout un tas de cuir, de bois, et tout ce genre de choses, pour pouvoir en fait, tout simplement, et bien, faire upgrader votre personnage, d'ailleurs, parlons-en, et on va montrer ça tout de suite, c'est ici, alors je vous montre le nom de la tenue, voilà, prince perse, bon, je pense qu'il n'y a pas d'autre mot, voilà, tout est dit, donc ça, c'est tous les équipements que vous pouvez avoir, donc comme je vous l'ai dit, au fur et à mesure que vous allez avancer, vous allez avoir tout un tas de loot qui va arriver, alors ce qui est bien, c'est que quand vous en avez trop, vous pouvez prendre une lame par exemple ici, et la démonter, ça vous permettra donc d'avoir après derrière, et bien, donc des ressources qui vous permettront, soit de faire évoluer votre personnage, notamment ses dégâts de l'âme, ses dégâts d'arc, de corps à corps, etc, etc, ce genre de choses, et puis surtout derrière, voilà, vous pouvez aussi y revendre, si vous voulez, si vous ne voulez pas forcément démonter ce genre de truc, mais comme je vous l'ai dit, vous allez tellement en avoir plein, 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 que ce soit des épées, des haches, des masses, des lances, des boucliers, des gros, des petits, des arcs, des arcs de chasseurs, de prédateurs, des arcs qui vont balancer 3 flèches en même temps, enfin bref, il y a plein de choses comme ça, donc dites-vous que, en termes de loot, vous avez vraiment de quoi faire, et c'est aussi ce qui donne envie de continuer le jeu, parce que tu dis, j'ai envie d'être encore plus puissant, et j'ai envie de récupérer encore plus d'armes, toutes plus puissantes les unes que les autres, d'ailleurs, que tu peux upgrader à un moment donné, que tu peux améliorer en fonction de ton niveau, si par exemple, tu as une arme de niveau 32, que tu aimes bien, et que tu ne veux pas enlever, mais que tu es niveau 40, tu peux la faire upgrader, upgrader du niveau 32 à 40, voilà, les aptitudes, bon ben c'est pareil, voilà, moi j'ai 14 points d'aptitude, bon pour l'instant, vous voyez, je n'ai pas encore tout rempli, mais je vais aller chercher un petit peu, à droite à gauche ici, ce que je peux améliorer, donc ça c'est en fonction évidemment, du niveau que vous allez faire augmenter, et ce qui est bien, c'est que vous voyez, votre niveau 40, il n'est pas bloqué, donc vous pouvez quand même, gagner de la jauge, et ça vous fera un point quand même, donc ça c'est cool, et là vous voyez, la perception de c'est nu, c'est nu, c'est oui, et ben la perception de c'est nu, donc elle augmente en fonction des synchronisations que vous faites, voilà, tout simplement, puis après, ben vous avez toutes les quêtes annexes qui sont ici, enfin les quêtes principales, quêtes annexes, enfin bref, il y en a plein, et la carte, comme vous l'avez vu, elle est tellement grande, regardez-moi ça, mon dieu, oh là là, il y a tellement de choses, alors oui, vous allez me dire, mais oui, mais il y a beaucoup de désert, il y a beaucoup de montagne, ouais, mais concrètement, malgré tout, quand même, on va pas se mentir, la carte est quand même, elle a quand même une sacrée gueule, et c'est aussi une chose qu'il faut remettre tout de suite en avant, oh, il n'y a pas l'air d'avoir de, il n'y a pas l'air d'avoir de, ah non, non, c'est un petit village apparemment, ouais, parce que j'y suis, ah bah oui, c'est le village des pêcheurs, hé, qu'est-ce que vous faites, j'aide les pêcheurs, allez, viens dans la cabane du pêcheur, je vais vous montrer un petit peu l'épée, alors ça, c'est une épée spéciale, voilà, parce qu'il faut savoir que vous allez avoir, en fait, chaque semaine, des épreuves, qui vont arriver, j'en dis pas plus, qui vous permettront donc de récupérer, certaines choses, voilà, je n'en dis pas plus non plus, vous verrez bien, et, et donc, voilà, que dire d'autre après, sur, sur le jeu, oui, la bande son, bande son plutôt bonne, je trouve qu'elle est vraiment, plutôt agréable, à écouter, c'est une bande son qui est vraiment typique, en fait, de la mythologie égyptienne, avec vraiment ces sonorités-là, qui ressortent, qui sait se faire discrète, cette bande son, qui sait se faire entendre, quand il le faut, non, elle passe bien, elle passe vraiment, vraiment bien, donc, clairement, là-dessus, je trouve qu'il y a eu un bon travail de fait, la VF d'ailleurs est très bonne, honnêtement, il n'y a rien à dire dessus, elle est vraiment, vraiment plutôt de bonne qualité, de bonne facture, en vrai, oh putain, en règle générale, ah, en règle générale, pardon, il n'y a jamais eu réellement de problème, à ce niveau-là, et là, du coup, ça se confirme, il n'y a vraiment pas trop de problème, donc, c'est quand même plutôt une bonne, bonne, bonne chose, à ce niveau-là, les effets sonores aussi sont bons, le sound design, de toute façon, quoi qu'il arrive, reste vraiment de qualité, donc, c'est pas là où on va en vouloir au niveau du jeu, même en termes de durée de vie, honnêtement, moi j'ai fait une trentaine d'heures dessus, on est bien, on est bien, franchement, trentaine d'heures dessus, on est bien, surtout qu'en plus, vous allez avoir, mais je vous dis, plein de choses à faire, à la fois derrière, les fameuses quêtes principales, quête annexe, les quêtes journalières, que vous pouvez faire à n'importe quel moment, les quêtes spécifiques, pour récupérer certaines choses, les, notamment, vous allez avoir des arènes à faire, ou voilà, ce genre de trucs, donc pareil, il y aura des trucs aussi, qui vont arriver, enfin, en termes de contenu, on peut le dire, Ubisoft ne prend clairement pas, et ne fait clairement pas dans la dentelle, mais surtout, on évite, et ça, c'est peut-être une des choses, que j'apprécie particulièrement, c'est que Ubisoft a cette fois-ci, évité, oulala, je suis en train de décéder, on va peut-être essayer, quand même, d'éviter de mourir, ce serait bien, casse-toi toi, parce qu'en plus, je crois que c'est le dernier, oh, parce que vous avez une bonne petite esquive là, allez, hop, on y va, myrte, myrte, je peux peut-être essayer de l'avoir avec le feu, bah oui, le feu ça brûle, et l'eau ça mouille, oh, eh, du calme, tiens, voilà Tartiflette, eh bon, je t'ai eu, nickel, ah bah ce feu est un peu compliqué quand même, oh, c'est pas fini, c'est pas fini, il y en a encore, alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de les avoir de loin, comme Alain, Alain de loin, et le truc, c'est que, ouais, non, en termes de contenu, je vous assure, vous avez vraiment de quoi faire, et ne vous inquiétez pas là-dessus, et comme je vous le disais, c'est, ils ont oublié Ubisoft, tout ce qui faisait pour moi, les trucs dégueulasses, des jeux Ubisoft, c'est-à-dire, notamment, les collectibles, il y a, pour ainsi dire, quasiment plus rien à dégager, et à récupérer en termes de collectibles, vous vous souvenez des plumes, tous les trucs à la con, il fallait en récupérer 100, 200 dans tout le jeu, enfin, c'était de la merde, disons-le très clairement, bah là, il n'y en a plus, il n'y en a plus, le seul truc qui a récupéré, c'est les papyrus, voilà, c'est le seul truc qui a récupéré dans le jeu, les papyrus, mais, mais ça va, c'est moins chiant, c'est beaucoup moins chiant, donc, il y a moins cette redite qui est présente dans le jeu, et c'est vraiment, vraiment appréciable, donc, du coup, on a une durée de vie qui est plus légitime, plus concrète, qui va moins jouer sur ce côté-là, en particulier, donc, c'est très bien, c'est vraiment très bien là-dessus, donc, c'est tant mieux, quoi qu'il arrive, une trentaine d'heures environ, vous pouvez monter à 40, 50 heures, facile, tout dépend évidemment de votre façon de jouer, tout dépend de votre façon de faire les quêtes, si vous faites pas mal de quêtes annexes, ou pas, voilà, ah, c'est bon, on a le coffre, on va aller chercher ce qu'il faut, bon bah, je vais découvrir en même temps que vous, ce qu'il va y avoir dans ce fameux coffre, je ne sais pas, ça va être la surprise, alors, ça risque peut-être aussi d'être un spoil pour vous, parce que, je n'en sais pas plus, merde, qui c'est qui m'a repéré encore, parce que c'est encore certainement un animal, ah, c'est lui, allez, tiens, meurs dans d'autres souffrances, merci, au revoir, bon, Brigitte Bardot sera pas très contente, force, 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 elle est là, elle est localisée, elle doit être sous l'eau, donc ça va être sympa, c'est si un crocodile, il va encore bien s'éclater, et puis le gameplay, parlons-en du gameplay, parce que pour l'instant, on n'en a pas parlé, je trouve que le gameplay est quand même bien plus fluide, bien plus sympathique, qu'avant, pourquoi je dis ça ? Parce que, ah oui, donc on est bien d'accord, ce sont des petits soldats, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est exactement ça, tac, voilà, donc lui, il est mort, bon, les problèmes d'intelligence artificielle, qui sont toujours présents, voilà, je pense que là, il n'y a pas grand chose à dire, il n'y a malheureusement pas grand chose à dire, il s'est encore présent, c'est un des gros points, malheureusement, qui n'a pas été corrigé, et qui mériterait vraiment d'être corrigé, donc là, c'est toujours pas le cas, ils sont, je dirais, un petit peu plus réactifs dans les combats, par contre, ils sont moins dans l'attente, mais par contre, ils sont toujours aussi cons, ça, c'est clair et net, malheureusement, et ouais, le truc, c'est que le gameplay, je le trouve plus simple, enfin, plus simple, attention, plus fluide, déjà, le personnage, je trouve qu'il est beaucoup moins balé dans le fion, déjà, il court tout de suite, automatiquement, voilà, il n'y a plus de bouton à appuyer, machin, à maintenir ce genre de truc, à la con, que c'était n'importe quoi, là, voilà, il est rapide, il est fluide, il sait faire les choses comme il se doit, machin, etc., donc ça, il n'y a pas de problème là-dessus, tiens, on va repasser en jour, d'ailleurs, et donc ça, c'est une bonne chose, le système de combat qui a, lui, a été complètement revu, donc exite, en fait, le côté, finalement, très proche de ce qu'étaient les anciens Assassin's Creed, et notamment, un peu proche du côté de Batman, ou ce genre de choses, là, j'ai même envie d'y dire, on est plus proche d'un Dark Souls, dans le système de combat, plutôt que de Batman, donc avec un coup fort, et un coup faible, un coup que vous pouvez maintenir, un coup que vous pouvez dégager, qui va pouvoir se faire comme ça, au fur et à mesure, avec notamment un principe d'esquive, ou ce genre de choses, donc non, là-dessus, je trouve que vraiment, ils ont bien bossé, je trouve du coup, le système de combat plus viscéral, plus dynamique, et il donne beaucoup plus de, 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 d'impact, donc du coup, en termes de sensation de jeu, on est sur quelque chose de quand même, beaucoup plus intéressant, voilà, interagir, 4 clés, 4 serrures, ouais, bah c'est bon, j'ai tout mis, voyons quel est le trésor de cette grande guerrière, alors c'est quoi le trésor ? Quête terminée, oui, j'ai gagné quoi ? J'ai gagné ? Oh ! Oh ! Oh, une belle tenue ! C'est une, c'est, là j'ai envie de dire, c'est pas une maison bleue, mais c'est une belle tenue, alors attendez, on va faire ça, on va se mettre comme ça, voilà, donc là, c'était ma tenue là, on va la changer, on va voir ce que ça donne, et donc c'est, la capuche noire. Ah ouais ! Ah, elle est pas mal ! Ah, elle est pas mal ! Ah, elle est classe ! Ah ouais, je trouve qu'elle est classe ! Là, ça fait vraiment, bah là, ça fait vraiment celui qu'on ne voit pas, quoi, c'est le soldat de l'ombre. Ah, j'aime bien ! Ouais, simple mais efficace, franchement, voyez, simple mais efficace. Bon, allez, combien de temps ? Oh, punaise, ça fait déjà 30 minutes ! Je suis désolé, mon dieu, j'ai pas vu le temps ! Bon, ça, c'est un peu une vidéo n'importe nao, hein, car vous l'avez compris, on est un peu parti dans tous les sens, mais j'aime bien faire ce genre de vidéo, de toute façon, au moins comme ça, en autant de minutes, vous voyez un petit peu au moins du jeu, donc je suis bien content pour cela. Et surtout, vous avez vraiment toutes les infos nécessaires, après, pour bien comprendre si, pour vous, le jeu, il est intéressant ou pas. En tout cas, pour revenir dernièrement sur le gameplay, et sur la prise en main, en règle générale, ils ont fait quand même du bon boulot. Ils ont oublié, par exemple, aussi, tous les petits trucs, un peu à la con, qui étaient bien chiants, à un moment donné, c'était, par exemple, tu vois, toujours les petites animations, quand tu ramasses quelque chose, parce que ça, c'est très Ubisoft dans l'âme, ah, bah, Reda, il est là. Tiens, on va faire une mission pour lui. On va faire ça, comme ça, je vais vous montrer ce qu'il donne Reda. Allez, c'est parti, mon petit Reda. Un de mes amis a disparu, s'il te plaît, retrouve-le, pas de problème, on va essayer de le retrouver. Et les coffres, en fait, ils sont là, juste à côté. Et le truc, en fait, c'est que, je ne sais plus ce que je disais. Oui, non, ils ont vraiment fait des efforts, et puis surtout, voilà, on n'a plus, par exemple, les fameuses petites animations à la con, du genre, ouais, machin, il y a, tu vois, il se baisse, il remonte, il se rebaisse, parce que ça, c'est très Ubisoft dans l'âme, ça, c'est fini, c'est terminé, on n'a plus ce genre de connerie, parce que c'était vraiment, vraiment de la connerie, tout simplement, bête et méchante, mais là, voilà, tu ramasses, ça va vite, c'est un jeu qui fait plus jeux vidéo, en fait, voilà, tout simplement, c'est un jeu qui fait beaucoup plus jeux vidéo, maintenant, oula, quelques petites chutes de framerate, bon, c'est rare, c'est rare quand même, parce que, j'ai quand même, un bon PC aussi, donc peut-être que ça, ça joue par rapport à ça, mais, non, non, là-dessus, ils ont fait des efforts aussi, d'ailleurs, en parlant de la technique, globalement, je trouve que la technique s'en sort plutôt bien, c'est un jeu, pour la première fois, quand même, et je tiens à le préciser, c'est un jeu qui est, il faut le dire, quand même, beaucoup moins dégueulasse, en termes de, de bug, qu'auparavant, alors, je ne sais pas si, c'est ma version qui est bonne, cette fois-ci, mais, ça fait du bien, franchement, ça fait vraiment du bien, on a enfin un épisode qui tient la route, avec le moins de bugs possible, franchement, j'en ai quasiment eu aucun, peut-être deux ou trois sur 30 heures de jeu, franchement, c'est très très bien, encore une fois, là-dessus, je vous dis, ils ont vraiment fait des efforts, et c'est vraiment appréciable, ce qui est d'autant plus appréciable, c'est que, derrière, j'ai trouvé que le, le jeu avait vraiment de la gueule, ça passe aussi par la direction artistique, avec, voilà, pas mal d'effets comme ça, de ce qui va se passer dans le crépuscule, le coucher de soleil, les moments où vous allez avoir aussi pas mal de grands bâtiments, des bâtiments très blancs, donc du coup, le soleil va se refléter dessus, bam, et tu vois que ça va vraiment bien ressortir, du coup, on a une architecture qui est valorisée, on a une architecture qui est vraiment poussée comme il se doit, et ça donne vraiment de la gueule au jeu, voilà, tout simplement, et c'est cool. Ah, il faut revenir ici ! Oh non, t'es sérieux ? Bon, non, laissez tomber les gars, on va pas revenir ici, on y est déjà allé, ah, on va peut-être faire une pyramide, mais ouais, on n'a pas fait de pyramide, on va faire une pyramide, mesdames et messieurs, voilà, ça sera la dernière chose qu'on fera dans cette vidéo, on va faire une pyramide, c'est vraiment le gros foutoir, cette vidéo, mais c'est pas grave, c'est pas grave, on se fait plaisir, il faut se faire plaisir, c'est ça le plus important, et non, c'est vrai que je trouve que ça va, le jeu est quand même plutôt bien, il tourne plutôt bien, j'avais essayé notamment sur ma 980 Ti, elle passe, voilà, le jeu passe bien, il faudrait peut-être baisser un petit peu, c'est les ombres, qui ont tendance à bien bouffer quand même, et laisser l'échelle de résolution à 100% par exemple, mais non, globalement ça va, ils ont quand même fait des efforts, puis je vous dis surtout, le fait qu'il y ait quand même beaucoup moins de bugs qu'auparavant, mon dieu, merci les gars, enfin, ça paraissait tellement évident, que je pense que c'était nécessaire, c'était nécessaire de faire comme ça, c'est ce qu'ils ont fait, ils ont vraiment corrigé ce truc là, puis bon, derrière, je vous dis après, fluidité comme il se doit, vraiment bonne, avec tout ce qu'il faut, derrière, vous le voyez, il y a plus tous les environnements, l'architecture, le level design général, qui est absolument fabuleux, qui est pour moi même une claque, mais sans pareil, vraiment, aussi, parce que c'est la mythologie égyptienne, donc, logique que ça me touche beaucoup plus aussi, mais, ouais, non, franchement, c'est bien, les efforts sont faits, et c'est une très 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 bonne chose, à ce niveau là, voilà, tout simplement, bon, allez, viens, on va y aller, la pyramide, on y va, bon, qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire, je suis en train de, ouais, les photos, ça je vous en ai parlé, bon, après, le jeu, la manière de faire, tout ça, ouais, non, je pense que c'est bon, je pense que c'est bon, je vous ai tout dit, c'est bien, merde, c'est pas une pyramide, comme je le voulais aussi, ah, mais c'est pas, mais c'est pas une pyramide comme je voulais, là, fais chier, ah, bah, allez là, ah, bah, elle serait peut-être plus là, en fait, la pyramide, il y en a pas une autre dans le coin, pareil, il y en a pas beaucoup, malheureusement, des pyramides, ah, bah, voilà, une ici, ah, bah, non, bah, non, il y a celle-là, mais oui, je suis con, mais oui, il y a celle-là, ici, ça sera la plus facile à avoir, et à voir, c'est surtout ça, pareil, les pyramides, j'étais un peu déçu, je m'attendais vraiment à des trucs bien, bien sympathiques à faire, et en fait, tu vas dans les pyramides, mais il se passe pas grand-chose, alors peut-être, j'en ai pas fait non plus énormément, mais du peu que j'en ai fait, malheureusement, j'ai pas trouvé, je les ai pas trouvés ouf, autant vous le dire tout de suite, je les ai pas trouvés absolument incroyables, donc ouais, j'étais un poil déçu par rapport aux pyramides, je m'attendais à quelque chose de plus original, dans la construction même des pyramides, et du niveau en tout cas proposé à l'intérieur, bon je m'attendais à mieux, c'est pas le cas, c'est dommage, mais bon c'est pas, encore une fois, c'est pas ça qui va vous empêcher de faire le jeu, tout simplement, bon allez, il est, on est presque à 40 minutes, je pense qu'on va se laisser là, on va se balader un petit peu, on va essayer d'aller à la pyramide, et au moins comme ça, je vous aurais montré pas mal de choses, je suis désolé que le test se soit passé de cette manière là, parce que c'est vrai que ça a été un bordel sans nom finalement, parce que je suis parti un petit peu dans tous les sens et tout ça, mais, c'est pas grave, c'est pas grave, je vous dis l'important c'est que maintenant vous avez pu voir tout un tas de belles choses concernant le jeu, vous avez pu constater de tout ce qui était capable de faire ce jeu, et puis surtout je pense que avec autant de minutes de gameplay, au moins vous savez à quoi vous en tenir, au moins vous savez ce qu'il vous reste à faire, et au moins vous savez, et bien si le jeu peut vous intéresser ou pas, et on va être très franc, voilà, on va se parler de visu, je pense qu'il faut le dire tout simplement de vive voix, mais j'avais vraiment vraiment peur de cet épisode, je me suis dit mon dieu, ça va être une catastrophe totale, encore une fois ça avait l'air d'être, de retomber dans les travers de tout ce que j'ai connu de Assassin's Creed, de tout ce que je n'aimais pas, et ouf, et on peut pousser un ouf de soulagement, oui mesdames et messieurs, c'est une réussite ce jeu, ah on peut le dire, oui c'est une réussite, c'est un vrai bon jeu, on est revenu sur quelque chose qui refait plaisir, qui montre une fois de plus que les, ben voilà, en prenant son temps, les mecs ont pris leur temps, et en prenant son temps, et ben voilà ce que ça donne, on a le droit donc du coup à un jeu qui arrive à faire de très 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 belles choses, et qui arrive vraiment surtout à redonner encore une fois, de bien belles choses concernant le jeu, et concernant la licence, oui honnêtement, cet épisode redonne un souffle d'air frais à la série, et va lui permettre je pense de pouvoir à mon sens, repartir sur de mon base, parce que c'est clairement ça en fait, ce qu'on lui demande au jeu, c'est de repartir sur de mon base, et là très clairement je pense que oui, il est en train de bien repartir sur de bonnes bases, parce qu'encore une fois, il y a des choses qui ont été vraiment corrigées, les choses qui ont été corrigées, vous les avez entendues dans cette vidéo, donc ça c'est cool, il y a des choses qui étaient vraiment insupportables dans Assassin's Creed, que l'on a plus, ou qui ont été amoindries ici, donc c'est très bien, ils ont amélioré les quêtes annexes, ils ont amélioré aussi le système de combat, qui a maintenant, j'ai envie de dire, une identité beaucoup plus forte qu'auparavant, même si malheureusement l'intelligence artificielle n'a pas vraiment été réglée, c'est un petit peu le problème, cette abondance de loot n'est pas gênante, parce qu'encore une fois, on a l'impression, on pourrait se dire, ouais mais bon, ça risque peut-être de gêner ou quoi que ce soit, bah non, ça ne gêne pas, parce que ça ne va pas à l'encontre même du gameplay du jeu, et du cheminement et de la progression même du jeu, ça ne va pas vous casser le rythme du jeu, ça c'est très important, surtout que comme je vous l'ai dit, avec la présence des petites lootbox à droite à gauche, ne vous inquiétez pas, ça ne va absolument pas vous gêner, à proprement parler, donc ça ajoute un plus, même le fait d'avoir cette dimension RPG, c'est un plus, très très clairement, et puis, et puis, et puis, bah voilà, bonne durée de vie, et puis surtout, je pense que c'est ça qu'il faut retenir, c'est un jeu qui redevient plaisant à jouer, voilà, tellement plaisant à jouer que, quand j'y revenais sur le jeu, je me suis dit, j'y reviens avec plaisir, je relançais le jeu avec plaisir, j'avais envie de le relancer avec plaisir, et quand je repartais dans mon aventure, bah je le refaisais avec plaisir, bon bah ça, ça veut tout dire, à partir du moment où tu reviens comme ça avec plaisir sur un jeu, ça montre bien une chose, c'est que derrière, il y a vraiment de la qualité, c'est que derrière, il y a cette petite flamme qui est revenue, et c'est que derrière, il y a cette envie qui est revenue, cette envie derrière, tout simplement, de vouloir profiter un maximum du jeu, et regardez ça, bim, regardez la photo, des photos que vous pouvez faire, bam, ça c'est magnifique, voilà, voilà donc ce qu'est Assassin's Creed, Assassin's Creed, pardon, Origins, c'est un vrai, bon épisode, qui n'est pas encore à la hauteur du 2, parce que le 2 avait des missions, par exemple, principales, qui étaient absolument folles, quasiment toutes, d'ailleurs, mais globalement, quoi qu'il en soit, on peut le dire, le jeu a fait vraiment, vraiment des efforts, c'est un titre qui s'en sort, avec les honneurs, c'est un titre qui réussit à, même je pense, on peut le dire, qui réussit à, à mettre plus de gens d'accord, qu'auparavant, et si vous aviez lâché Assassin's Creed, depuis longtemps, et que vous vous dites, bah tiens, j'ai envie d'y retourner, bah voilà, Assassin's Creed Origins, est clairement, l'épisode, où vous pouvez y retourner, sans avoir peur, d'être, entre guillemets, surpris, ou sans avoir peur, entre guillemets, de voilà, que ça pourrait vous énerver, ou choquer, ou ce genre de truc, quoi qu'il en soit, non, dites-vous une chose, c'est que le travail, il est fait, le travail, il est garanti, il y a des corrections, il y a des nouvelles choses, qui ont été apportées, et qui apportent un gros plus, dans le jeu, maintenant, qu'on soit bien clair, si vous n'avez jamais aimé, Assassin's Creed, c'est pas cet épisode là, qui va changer, puisque la mécanique reste la même, mais c'est tellement mieux, c'est tellement mieux, donc bravo Ubisoft, je dois bien le dire, c'est un petit coup de coeur, très clairement, parce que, mélanger cette mythologie, égyptienne, l'Egypte antique, avec l'univers d'Assassin's Creed, et avec une réussite, comme celle-ci, je pense que c'est ce qu'on voulait, c'est ce que l'on a eu, et c'est un vrai, bon retour de la série, c'est ce qu'il faut retenir, tout simplement. Merci beaucoup pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu quand même, ça a été plus long que prévu, ça a été un petit peu le foutoir, j'en suis encore une fois désolé, je me suis énormément répété, comme d'habitude, mais j'espère que malgré tout, ça vous aura plu. Je vous dis à bientôt, portez-vous bien, paix, sérénité, force et robustesse, et vive les jeux vidéo. Salut tout le monde, et à la prochaine ! Ciao ciao, et merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada